Bonjour, je m'appelle François, je développe un jeu qui s'appelle Fratsunfire X, et là je vais vous présenter Fratsunfire et tout ce qui gravite autour. Je ne sais pas si des gens connaissent Fratsunfire, des gens qui connaissent Guitareiro peut-être, en fait Fratsunfire c'est l'équivalent libre de Guitareiro, donc concrètement ça ressemble à ça, donc on retrouve un peu les mêmes idées que Guitareiro, et pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un jeu de rythme, libre du coup, où vous incarnez un membre d'un groupe de rock, donc que ce soit à la guitare, à la batterie, ou autre, enfin il n'y a pas tous les instruments mais pas mal, et le but c'est de jouer à une musique sans faire de fausses notes, et du coup vous obtenez des points comme ça. Donc cette année il y a un truc spécial, c'est que Fratsunfire, en fait c'est 11 ans, donc c'était l'occasion justement de présenter ce jeu, et de voir un peu comment ça évolue. Donc justement on va parler un peu historique, donc ça a commencé, alors ça a vraiment commencé avec Guitareiro, ces histoires de jeu de rythme, il y en a eu d'autres avant qui sont moins connus, lui il a bien percé, il est apparu sur Playstation 2 en 2005. Puis les suivantes en fait, l'Assemblée Démoparty, il y a eu une équipe de finlandais qui s'est dit nous on va refaire la même chose mais en libre, et du coup ils ont sorti lundi, ils ont codé ça, et ils ont gagné l'Assemblée Démoparty, et ça a donné Fratsunfire, donc c'est sorti en 2006, donc il y a 11 ans, et c'était disponible sur plusieurs plateformes, donc Windows, Linux et Mac OS notamment. Ils l'ont gardé en Assemblée ? Non c'était en Python, en fait tout est codé en Python, on va voir ça. Et le problème c'est que la dernière version est sortie en 2008, donc c'est un peu le gros défaut de ce jeu, c'est que du coup, depuis 2008, il a plus bougé quoi, il marchait, mais il n'y a pas eu d'évolution. En soit temps, en 2007, il y a Rogue Bank qui est sorti, lui il va apporter des nouveautés à ces jeux là, c'est l'introduction de la batterie, et le mode karaoké. Et en plus de ça, il sera disponible sur plusieurs consoles de jeux, et Guitar Hero va suivre après avec les autres versions. Et je vous ai dit qu'en 2008, il y a eu la dernière version de Fratsunfire qui est sortie, mais ça n'a pas vraiment plu, du coup il y en a qui se sont dit, nous on va faire la suite, on va faire un clone, toujours libre, qui s'appelle Fluff X, donc Fratsunfire X. Donc lui il va apporter aussi des nouvelles choses à Fratsunfire, c'est le mode multijoueur, parce qu'il manquait, et c'était dommage, parce que c'est un peu le truc cool des jeux agréés, de pouvoir jouer avec ses amis dans un vrai groupe quoi. Mais pareil, au bout d'un certain moment, il n'y a plus eu de développeur. En 2011, c'était la dernière version qui est sortie, donc c'est un peu triste. Du coup, j'ai repris le développement de ce jeu, et j'espère sortir une version dans pas longtemps, ici l'année prochaine, enfin l'année prochaine. Mais bon, entre 2011 et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de développement. Une année après, il y a eu les smartphones qui ont percé aussi, et du coup, enfin dans ces années là, il y a les smartphones qui ont percé aussi, et du coup les gens voulaient jouer sur leur téléphone. Du coup, il y en a qui ont adapté Threads on Fire pour le mettre sur Android, et ça a donné Threads on Fire. Alors je crois que le jeu ne marche plus, parce que pareil, il est plus maintenu. mais ça avait l'air rigolo, de pouvoir jouer sur son téléphone dans le métro ou dans le plus. En 2010, du coup, vu qu'il n'y avait plus de Threads on Fire ni de faux fixe, c'était un peu dommage parce qu'il y avait quand même des bugs qui traînaient, et personne pourrait corriger. Du coup, en 2010, il y a quelqu'un qui a sorti FaceShift, alors hélas c'est pas libre. et ça tente que sous Windows, et le développeur a dit qu'il ne voulait pas le libérer pour l'instant ce jeu. De toute façon, comme quand à peu près les autres, c'est mort un peu après. En 2015, c'était la dernière version. Du coup, les gens l'utilisent encore, mais il n'y a pas de nouveauté. À côté, il y a eu Rocksmith aussi qui est sorti en 2011. Pareil, pas libre, c'était fait par Ubisoft. La nouveauté de ce jeu, c'est qu'au lieu d'utiliser une manette au support de la guitare, vous utilisez une vraie guitare. C'est un peu un concept différent. C'est plus orienté vraiment à la guitare. C'est sympa aussi. Et là, depuis cette année, il y a un jeu qui est sorti, c'est Clonero. Donc c'est des gens de FaceShift qui se sont dit, il n'y a plus de version. Enfin, des gens qui jouent à FaceShift qui se sont dit, il n'y a plus de version. Nous, on va faire notre jeu. On va recommencer, parce que voilà. Ils ont recommencé, ça donne Clonero. Clonero, c'est pas libre non plus. En plus, les versions sont publiées sur YouTube, certes fréquemment, mais du coup, c'est un peu dommage, là. Pour suivre un peu l'évolution. Mais le truc bien, c'est que ça tourne sous mes deux, c'est Linux. Alors honnêtement, je n'ai jamais testé, mais parce que c'est fait dans un langage que je n'aime pas trop. Et du coup, l'installer, c'était trop compliqué pour moi. Et bon, en fait, là, on voit surtout qu'il y a pas mal de jeux qui ont été clonés. Enfin, en gros, tout est parti de Threads and Fire pour les jeux libres. Enfin, les jeux hors grosses productions. Tout est parti de Threads and Fire et ensuite, les jeux sont morts peu à peu. Parce qu'en fait, soit il n'y avait pas assez de développeurs, soit il n'y avait pas les sources qui étaient données à tout le monde. Enfin, le jeu n'était pas libre et du coup, plus personne ne pouvait maintenir tout le jeu. Et en fait, on verra que ce n'est pas les seuls clones qui existent ou qui ont existé. Donc au niveau, enfin du coup, on va repartir sur Threads and Fire. Parce que c'est la base, du coup. C'est développé en Python, donc. Enfin, on en a sa part. Ça utilise un moteur graphique qui s'appelle Pygame, qui est un peu vieillot. Les développements ont repris un petit peu ce thème. Enfin, du coup, ça donne une idée de la vieillisse du moteur, quoi. Il y a de l'OpenGL pour les graphismes, des NumPy pour les calculs, pour certains calculs de... enfin, pour le jeu, quoi. Et il y a du C et du C++ aussi, pour certains modules. Notamment, tout ce qui est voix. Ça utilise aussi des outils libres pour les musiques. Enfin, pour gérer les musiques. Donc, en gros, les musiques sont toutes au format OGG. Et les notes sont en MIDI. Donc ça permet d'éditer facilement les notes, en fait. Et en fait, ce format-là est resté depuis Frights & Fire. Il est resté pour Frights & Fire LX, logiquement. Enfin, c'est pas logique. Et il est resté aussi pour les autres clones, genre FaceShift et Clonero. Ce qui est pratique, parce que comme ça, moi, qui ai commencé avec Frights & Fire, j'ai des musiques pour ce jeu. Je veux jouer à FaceShift ou Clonero, je peux récupérer les mêmes musiques. Et du coup, c'est vachement pratique, quoi. Donc, ils ont un peu introduit leur format de fichier. En se basant sur des outils libres, en fait. Et justement, je parlais de musique, donc on va voir un peu l'écosystème du jeu. Donc, en fait, il y a trois grosses catégories. Il y a les joueurs, ceux qui font la musique, donc les frêteurs. Et ceux qui développent les jeux. C'est un peu moche à la terre, mais... Ceux qui développent le jeu, j'ai mis les concepteurs. Donc, les joueurs, en fait, on les voit surtout sur un forum, qui est assez... Où on trouve pas mal de données, pas mal d'informations. Pas mal de musique aussi. Et il y a également un tableau de scores. Parce qu'ils peuvent... En fait, ils peuvent mettre leurs scores sur... Enfin, afficher leurs scores sur Internet, une fois qu'ils ont joué à leur jeu. Ce qui est plutôt sympa. Parce que du coup, ça fait une sorte de classement et c'est un peu mondial. Donc, alors là, on voit mal, mais en gros, le tableau des scores est tout rouge et il y a des colonnes avec le nom des joueurs, des derniers joueurs, le nom des musiques, un petit nom, un mini-classement. Le problème, c'est qu'il est un peu vieillot aussi. Il date de 2008. Il est plus maintenu. Il y a plein de bugs. Du coup, je suis en train de le réécrire. Je suis en train de le refaire. Et en plus de ça, il y a eu d'autres tableaux des scores qui sont sortis entre temps. Notamment fait en PHP, parce que c'est plus simple à déployer pour les débutants. Et c'est plus simple à faire pour les débutants. Et ils ont introduit... D'ailleurs, il y en a certains qui ont introduit des concepts genre des concours, en fait. Plutôt que d'avoir un tableau des scores global, il y a une partie concours sur 3 musiques. Et le but, c'est de faire le meilleur score sur ces 3 musiques. Plutôt que de faire un truc global. Donc c'est quelque chose que je vais rajouter aussi. Mais bon, pour l'instant, il y a un tableau des scores qui traîne et qui est encore ratif. Ça montre que les gens, ils jouent encore, en fait. Au niveau de ceux qui font les musiques, en fait, ils ne font pas vraiment les musiques. Ils prennent une musique qui existe et ils vont la frêter, justement. En gros, ils vont faire les notes... Ils vont enregistrer les notes correspondantes pour qu'on puisse y jouer sur Fights & Fire ou autre. Donc pour ça, ils ont un outil qui s'appelle Editor & Fire, qui semble un peu complexe. Donc là, il y a une capture d'écran. Il semble un peu complexe comme ça, mais au bout de 2-3 musiques, on arrive à faire quelque chose de bien. Et ça permet de créer les notes pour plusieurs niveaux, en fait. Une musique peut avoir plusieurs niveaux. Donc on peut la jouer en mode débutant, avec seulement 3 touches. Puis, on peut augmenter de niveau en mettant 4-5 touches. Et en augmentant la vitesse et le nombre de notes. Il faut savoir qu'il y a aussi des musiques libres qui ont été adaptées à ce jeu. Alors très peu, hélas. Il y en a une, c'est... Il y en a une faite par un compositeur qui s'appelle Brad Sexe. Elle est encore disponible sur Internet. C'est à peu près la seule que je connais. Sinon, c'est surtout des musiques qu'on trouve à la radio, ou... Enfin, qu'on entend à la radio, ou des musiques reprises de Guitare Hero, de Rock Band, etc. Qui sont adaptées pour ce jeu, en fait. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui développent un peu plus. Ou qui conçoivent des thèmes. En fait, ce que Fredson Player apporte, c'est aussi le fait de pouvoir changer de thème. Donc, il y a le jeu qui ressemble à quelque chose. Et l'offensive, c'est que moi, je joue à Guitare Hero. Je suis habitué à Guitare Hero. J'ai envie de jouer à Fredson Player. Mais avec le look de Guitare Hero, parce que c'est mieux. Bah du coup, il y en a qui l'ont adapté. Et qui l'ont rajouté tel un... Enfin, comme un plugin, en fait, qu'on rajoute dans un jeu. Pour Fredson Player. Et il y a aussi des gens qui se sont amusés à refaire des clones. Des adaptations de ce jeu, comme je l'ai dit. Donc on a vu FaceShift et Clone Hero. Il y en a d'autres. Pour ça, ils communiquent sur le forum des joueurs. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que sur ce forum, dans la catégorie des clones, justement, et des adaptations, le premier message qu'on voit, c'est ne faites pas de clones. Parce qu'il y en a déjà. Donc, n'en refaites pas un. Allez aider ceux qui en ont déjà fait un. Mais bon, ça n'empêche pas, certains préfèrent... De moins en moins, heureusement. Au niveau des contrôleurs, pour jouer, en fait, il y a plusieurs moyens de faire. Donc avec Guitar Hero, il y avait une guitare, qui était une marque de jeu, en fait. C'est une guitare. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la réutiliser pour Frights & Fire. Il suffit de la brancher sur son ordi, et ça marche tout de suite. C'est USB ? En fait, tu peux avoir un adaptateur pour le mettre en USB. Et après, il y a d'autres guitares, avec les nouvelles versions de Guitar Hero et Rock Band, qui sont en USB. Et d'autres manettes aussi, qui ne sont pas liées à Guitar Hero et Rock Band, qui sont en USB. Ou sinon, tu en as un Bluetooth. Donc c'est plutôt pratique, parce que ceux qui ont déjà leur jeu, la manette et tout, c'est sympa de pouvoir en vraiment jouer. Mais à la base, Frights & Fire, en fait, ils se sont dit, nous on n'a pas de guitare. Enfin, ceux qui ont fait les jeux, ils se sont dit, nous on n'a pas de guitare, on va utiliser clavier. Du coup, ils ont pris leur clavier externe, et en fait, ils le prennent comme ça, enfin comme une guitare en fait. Et ils jouent avec les touches F1 et F5, pour simuler les 5 boutons de la manette de jeu de Guitar Hero. Et ça marche plutôt bien, c'est ce que j'utilise, parce que je n'ai pas de guitare. Et c'est sympa, il y a juste le 5ème bouton qui est un peu compliqué, mais c'est incroyable. Enfin, comme pour la guitare. Et sinon, on peut brancher aussi une batterie. Alors, pareil, il faut avoir un adaptateur USB. Et il y en a qui ont aussi développé une application sur smartphone pour jouer avec son smartphone. Alors, c'est un peu compliqué, prendre un smartphone sur une main. Enfin, en gros, il faudrait l'attacher à un manche à balai, quoi, pour que ce soit vraiment pratique. Alors, je n'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça donne, mais j'ai vu des vidéos sur internet où des gens ont essayé et qui allaient aller un peu. Donc, il y a plusieurs contrôleurs et ce n'est pas limité, en fait. Il y a pas mal de constructeurs qui font des guitares et on les branche en USB et ça ne marche pas. Du coup, si vous avez une guitare chez vous, ça ne marche pas. Oui, mais maintenant, du coup, je fais quoi ? Parce que je vous ai parlé de Fast & Fire, je vous ai dit que c'est la date 2008, la dernière version. Je vous ai parlé de Fofix, de FaceShift, de Nero. Je fais quoi ? J'installe lequel ? Je ne vous vois pas. Alors, honnêtement, moi, j'ai un peu parlé de ce que je développe. Je vous conseille d'installer Fast & Fire X, donc Fofix. Parce que c'est celui qui sera le plus adapté pour jouer à plusieurs. Et en plus de ça, on a repris les développements cette année. Et il y aura une version qui va sortir bientôt, là. Donc, c'est peut-être mieux d'utiliser celui-là. Plutôt que des jeux non libres, comme Clonero ou Fofix. Et si jamais vous avez un souci avec Fofix, utilisez Fast & Fire, ça marche aussi. D'ailleurs, on le propose à la LAN Party en C102, enfin en bas, si jamais vous voulez essayer. Et ça marche. Les musiques, il y a des musiques, donc je vous l'ai dit, sur le forum, trop facilement. Et il suffit de les mettre dans le jeu et ça marche tout de suite, quoi. Au niveau du tableau des scores, je vous ai dit que je suis en train de réécrire. Alors, j'ai pris une petite capture d'écran rapidement. On ne voit pas grand chose parce que c'est tout blanc. Mais en gros, je vais faire un truc sobre et pareil, ça marche aussi. Du coup, là, je suis en train de discuter avec ceux qui géraient l'ancien tableau des scores pour remplacer l'ancien par le nouveau. Mais sinon, vous avez toujours un tableau des scores qui marche short et qui est accessible. Si jamais vous voulez coller aux musiques. Pas besoin. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, sur ce jeu. Je vous ai mis quelques liens sur les slides que je vais faire passer via le capital du livre. Mais en gros, les liens à retenir, c'est quoi ? C'est le forum, surtout, qui est ici. Le tableau des scores actuel, si jamais vous voulez voir les musiques qui sont les plus populaires, en fait. Et d'autres liens, donc « Fast & Fire » pour le télécharger. « Fofix » aussi, et le futur tableau des scores. Voilà, donc actuellement, on est trois à maintenir Fofix. Comme je vous l'ai dit, on va bientôt sortir une version d'ici la fin de l'année. Pour que vous n'ayez plus à jouer à « Fast & Fire » mais « Fast & Fire » et que vous ayez le même multijoueur qui marcherait tout de suite. Notamment. Voilà, si vous avez des questions. Je découvre, hein. Le but de ce logiciel, c'est d'apprendre à jouer, de faire des... Alors, le but, c'est pas d'apprendre à jouer à la guitare. Ça, ce sera plutôt Rocksmith qui permet de jouer avec une vraie guitare. Là, c'est plus une manette de jeu, en fait, avec cinq boutons. Donc, c'est... Enfin, il n'y a pas de cordes, il n'y a rien. Mais ces cinq boutons, il y a huit notes ? Il y a... Bah là, du coup, il y a cinq notes, mais... Donc, ça veut dire que c'est adapté, hein. Les frétters, ils adaptent les morceaux de musique ? Voilà, c'est ça. Avec cinq notes. Voilà. En fait, ils ont, je le sais, qui s'appelle « Militants & Fire » et ils mettent leur musique dedans. Une musique de rock, machin, dedans. Et ensuite, ils l'écoutent et ils disent « Bah là, je vais... » Enfin, le joueur devrait appeler sur tel bouton, etc. Ça fait une partition, en fait ? Ou c'est... Voilà, ça crée une... De vraies partitions ? Non, ça ne va pas faire une partition. Ça va créer un fichier MIDI, justement, et qui va contenir ses notes. Mais ça ne va pas faire de partitions. Donc, en fait, c'est... C'est pas vraiment pour apprendre la musique, quoi. Et après, on joue, on accompagne les morceaux, c'est ça ? On joue avec une manette, voilà. Et en gros, il y a les touches qui apparaissent à l'écran. Il y a les touches qui apparaissent à l'écran ici. Donc, c'est les cinq touches. Et les notes apparaissent, enfin, les notes apparaissent, voilà. Et le but, c'est de cliquer sur ce bouton, par exemple, pour le jaune, et de valider la note pour que ça joue, en fait. OK. Est-ce que c'est évident, on se déplace comme ça ? Voilà. Et là, du coup, il n'y a que cinq touches. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas fait pour apprendre, en fait. C'est plus fait pour jouer, c'est un jeu, en fait. C'est plus simple. C'est plus simple. Merci. Ouais. Je me demandais, pourquoi les gens ont fait des clones ? Est-ce que c'est que, parce que bon, OK, il n'y a plus de communauté qui développe, mais ils n'avaient pas envie de faire l'effort de juste continuer le développement tel qu'il était sur la plateforme de SourceForge ? Est-ce que juste, il n'y avait personne pour donner les clés d'accès à SourceForge, peut-être ? Alors, les développeurs de Fast & Fire, enfin, d'origine, quoi, ils sont encore disponibles. Celui que j'ai contacté pour le Tableau Discord, il me répond, enfin, il est sympa. Après, sur SourceForge, il n'y avait pas vraiment personne pour aider. Non. Mais il suffit d'inscrire, il suffit de rentrer dans le projet pour voir ça. Je suis d'accord, ouais. Mais les gens n'ont pas fait l'effort de faire ça. C'est ça. Et ceux qui voulaient vraiment développer un clone, en fait, ils se sont dit, c'est en Python, c'est trop lent, ou je ne sais pas faire. Je vais faire mon truc en C, C++, C Sharp, machin. Et comme ça, j'aurai mon truc, quoi. Voilà, c'est un peu le problème qu'il y avait. Et c'est pour ça que j'ai dit que sur le forum, le premier post qu'on voit, c'est n'en fait pas parce que ça ne sert à rien. Et le langage, tu te promets pas là ? Non, vas-y, vas-y. Parce que tout à l'heure, tu avais dit qu'une des versions, je ne sais plus lequel, n'était pas dans un langage que tu voulais utiliser. C'était du C Sharp. Ah, ok. Et ça veut dire que je dois installer le mono sur ma machine et je n'ai pas envie. Écoute, chacun a choisi par quoi le langage est... Pas vraiment, parce que... Enfin là, le développeur l'a fait en C Sharp, parce que c'est lui qui l'a choisi, mais... Enfin... Je ne l'ai pas installé, déjà parce que je développe Fofix. Et ensuite parce que je ne suis pas fan d'installer tout mon truc, si on m'en rendit comme ça. Et je me demandais, pour des licences des musiques, parce que la plupart des musiques récentes qu'on veut mettre dedans, elles ne sont pas libres de moi. Et du coup, c'est le flou total ou... ? Bah non, les musiques, elles ont des licences. Oui, mais d'accord. Et par contre, les adaptations, enfin les notes, elles, elles sont... Il n'y a pas vraiment de licences, les gens les donnent, enfin les partagent quoi. Et vu que c'est un format ouvert, qu'ils donnent, bah... Ils ne se sont pas posé la question de licences, parce qu'il y a forcément une licence... Et s'il n'y en a pas, on peut rien faire. En fait, se partager des musiques, normalement, tu n'as pas le droit. Si elles ne sont pas libres. Par contre, se partager des notes derrière, tu as le droit, parce que ce n'est pas vraiment la musique. Enfin... La musique est jouée, quand même, derrière, en fond. Non. Non, non. Pas vraiment, parce que... Enfin... Disons que tu peux avoir les notes sans la musique, mais du coup, tu n'entendras rien, quoi. Tu verras juste les trucs défilés. C'est pas drôle. C'est ça, c'est pas drôle. Alors, du coup, au niveau licence... Oui, les musiques, bah, si elles ne sont pas libres, bah, tu n'as pas le droit de les diffuser. Par contre, derrière, tu as le droit de diffuser les notes. Et, bah, après, les gens diffusent sur Internet, quand même, quoi. D'accord. Mais par contre, à côté, il y a aussi des musiques libres. Très peu, certes, mais il y en a quand même. Et il y en a qui font l'effort de, justement, d'adapter ces musiques libres à ce jeu, pour vraiment ne pas être bloqués par ces histoires de licence, quoi. Mais par contre, pour les fichiers de notes, les gens utilisent une licence libre ou ils ne se posent pas la question ? Parce qu'ils ne se posent pas vraiment la question. Ouais. Mais c'est, enfin, ils le diffusent, quoi, et c'est plus important. Enfin, après, tu peux le modifier parce que c'est un format ouvert. Donc, ça, c'est la possibilité technique, mais s'ils fournissent pas exclusivement la possibilité légale ? Ouais, mais c'est vrai qu'ils le disent pas, ils sont plus en mode, bah, coucou, j'ai réussi à faire une musique et on le partage, quoi. Dans les faits, vous avez déjà été embêté à ce niveau-là ou pas ? Je pense qu'il faudra vous poser la question, hein. Ouais, je sais bien. Mais c'est une question qui revient régulièrement sur le forum et personne ne sait vraiment les répondre et... Il n'y a que les auteurs qui peuvent répondre. C'est ça. Et ceux qui font les adaptations, bah, ils ne répondent pas non plus et ils disent rien, en fait. Et donc, du coup, les gens supposent que c'est cadeau, quoi. Mais ils connaissent les licences créatrices ? Pas tout le monde. Parce que peut-être que c'est juste ça qu'ils savent pas, c'est qu'ils savent pas qu'il y a juste des licences qui expriment déjà ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a certains qui connaissent pas, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de licences pour les adaptations, parce qu'ils connaissent pas. Par contre, pour les thèmes, là, tous les thèmes sont en GPL. Excusez-moi de vous interrompre. Je vais devoir passer à la suite, parce que là, comme on a pris un peu de retard, voilà. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est de regarder le jeu, comment il marche, en bas, si vous le souhaitez. De toute façon, c'est accessible tout le week-end, donc vous pouvez passer 5 minutes ou plus pour tester, quoi. Et merci. Merci. Merci.